Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur foot de rue. Oui je sais, ça fait super longtemps. Dans cette vidéo, on va faire un top du joueur que j'aime le moins chez les bleus jusqu'au joueur que je préfère. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de commenter, même si vous commentez un truc qui n'a pas de sens, il faut commenter pour le référencement. D'accord ? Allez, c'est parti ! On va commencer par Samira, malheureusement c'est la joueuse que j'aime le moins dans cette équipe. C'est une joueuse formidable, technicité, intelligence avec le ballon, y'a rien à dire. Mais malheureusement, elle ne prie que par rapport à son amourette avec Jérémy. En plus, pour ceux qui ont vu la saison 4, ils sont même plus ensemble. Du coup la famille, si vous voulez percer dans le foot, laissez de côté l'amour et concentrez-vous sur le football, c'est mieux. Du moins, jusqu'à ce que vous avez percé. Si vous voulez des précisions par rapport à ce que je pense sur Samira, j'ai fait une vidéo sur ça y'a très longtemps. Le lien de la vidéo sera en description. Après Samira, je mettrai les frères Techno. Ils sont super forts sur le terrain, j'ai rien à dire. Et la botte secrète est vraiment stylée. Mais malheureusement, ils ne sont même pas développés. Jusqu'à la saison 3, je ne savais même pas qui était qui. Et encore, ils ont été développés, devinez sur quoi ? Sur l'amour. Et aussi un peu sur le mal-être d'être des jumeaux. Pour moi, c'est pas assez. Ils n'ont pas eu un développement comme Tag, Gabriel ou encore Jérémy. La seule chose pour laquelle ils ne sont pas derniers, c'est parce qu'ils ont fait la misère à Tony. Juste pour ça, merci. Après Samira, les frères Techno, on a Héloïse. Elle, franchement, c'est un pilier de l'équipe. Elle les a sauvées plusieurs fois quand elle était au cage. Avec des arrêts incroyables d'ailleurs. Mais au niveau de l'écriture du personnage, je suis mitigé. Pour moi, je la mettrais dans le camp des frères Techno et de Samira. Mais aussi, d'un autre côté, je la mettrais dans le camp des Gabriel, Tag et Jérémy. Je m'explique. Elle brille malheureusement avec des choses insignifiantes, comme les amourettes et des choses inutiles. Mais contrairement aux deux autres précédents, elle a une partie de son développement qui est intéressant et qui a une morale. Héloïse, pendant la saison 1, a toujours eu un conflit avec ses parents. Il voulait qu'elle fasse des choses qu'elle ne voulait pas forcément faire. Elle, ce qu'elle voulait, c'est jouer au foot. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la société actuelle. Et au final, ses parents ont accepté qu'elle joue au foot. C'est encore une fois une morale qu'auront les personnes qui ont regardé foot de rue quand ils étaient petits. Comme ça, quand ils seront parents, ils ne pourront pas faire la même erreur. D'un côté, je l'aime bien. Mais d'un côté, Osef. Maintenant, passons au top 3 de mes personnages préférés. Le troisième, c'est Gabriel. Gabriel, c'est l'un des piliers de l'équipe. Sans lui, ils n'auraient jamais gagné la Coupe du Monde. Je le dis clairement. C'est un génie bal au pied. Il est super intelligent. Et c'est un des leaders de l'équipe avec Jérémy et Tag. C'est un des personnages les mieux écrits des Bleus. Il s'est fait friendzone par Héloïse. Il s'est fait manipuler dans la saison 2 par une meuf. Il a trouvé une meuf dans un autre pays. C'est des amourettes différentes des autres parce qu'il y a un background derrière ça. Par exemple, dans la saison 2, il aurait pu trahir les Bleus pour rester avec elle et les Bleus auraient perdu. Mais non, il a préféré ses amis et ils ont pu remporter le match. Il y a aussi plein de trucs. Aussi, la fois où il a été capitaine, malgré lui et après ses amis ne lui parlaient plus. Ou encore l'histoire qu'il y a autour de ses parents et leur voyage. Parfois, il se sent abandonné par rapport à cela. Et les personnes qui regardent foot de rue et qui sont dans la même situation que lui pourront se reconnaître en ce personnage. Franchement, le seul problème qu'il y a avec ce personnage, c'est son chara-design. Il n'a vraiment aucun flow. Les créateurs se sont concentrés que sur le chara-design de Tag. Mais Gabriel, il a été laissé aux oubliettes. S'il avait un peu plus de flow, je l'aurais mis premier. Pour la suite, je mettrai deuxième, Tag. Oui, je sais, vous êtes choqué. Je sais, je sais. Pour moi, Tag, c'est un leader. C'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. C'est un très bon capitaine. Il a marqué les buts quand il fallait. Au niveau du personnage, c'est un mélange de tout. Amourette, action, tristesse. Il a vraiment tout eu dans sa vie. Son amourette avec Eloïse était intéressant. Mais pour moi, sans plus. Il y a eu de l'action avec ses mésaventures contre les fantômes de la cité. Et plein d'autres grands moments. Mais ce qui m'intéresse chez Tag, c'est vraiment son histoire personnelle. Le fait de grandir sans parent et être directement placé à l'Institut Rifleur. On sent que ça le tient à cœur de connaître sa réelle identité. Et ça, tout au long de la série. Je m'en rappelle d'un épisode où il pensait qu'un SDF était son père. C'était vraiment triste. Mais heureusement, plus tard, il retrouvera son père. Et tout ira mieux. Mais c'est pour ce genre de moment qu'on aime tous Tag. Et il a pu motiver ou partager sa peine avec les orphelins qui regardaient foot de rue. Et juste pour ça, merci. Passons au premier, à mon personnage préféré, qui est Jérémy. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps le savent déjà. Pourquoi c'est mon personnage préféré ? Premièrement, parce qu'il est super fort au foot. C'est un génie du football. Pour moi, il est plus fort que Gabriel. Mais un peu moins fort que Samira. Bah oui, parce que pendant la saison 2, durant les détections, Samira, elle l'a lavé. Ah là là, Samira, un talent gâché. Jérémy est aussi super drôle. C'est un sacré farceur. Et le personnage est super bien écrit. Vous connaissez l'histoire. Le père de Jérémy a quitté la mère de Jérémy pour se marier avec la mère de Ben. Qui est donc son demi-frère. Vous voyez que Jérémy n'a pas grandi dans un bon environnement. C'est pour ça que selon moi, il ne travaillait pas bien à l'école. Et il faisait que des bêtises. C'était pour se sortir de cet environnement qui était assez toxique. C'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Car ceux qui regardent foot de rue et qui sont dans la même situation que lui. Pourront se reconnaître. Voilà mon classement. Mais ce qui m'intéresse, c'est le tien. Écris en commentaire ton top des bleus de Port-Marie. Et je serai ravi de te lire. N'oubliez pas de liker, de commenter. Même commenter n'importe quoi. C'est pour le référencement. C'est très important. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayo. Nara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501